Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans BANNEWS, bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour transgenres, bonjour mauvais genres, bonjour sans genre, c'est BANNEWS, l'émission de la non-actualité de la France et de l'étranger, je vous rappelle qu'on ne vérifie pas nos sources, et cette émission est là pour rire, mais pas que pour rire, on est là aussi pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Aujourd'hui, c'est une émission pas trop spéciale, mais il y a un petit peu du Havre dedans, d'ailleurs, il y a un concours, c'est la première fois qu'on fait ça dans BANNEWS, il y a un concours, faites-nous rire dans les commentaires de cette vidéo, celui qui nous fait le plus rire avec une vanne sur le Havre, remporte ce tapis de souris le Havre. C'est très drôle, parce que j'allais te dire, est-ce que j'ai le droit de participer ? Et poivre, ça va. Ça a été offert par les gentils libraires qui m'ont invité en dédicace au Havre, j'ai pu faire le tour du Havre en 20 minutes, et vraiment, j'ai vu tout ce qu'il y avait de plus beau au Havre, et tout est ici, faites-nous rire le Havre. Et maintenant, c'est une BANNEWS de... En bref. Est-ce que vous, vous avez regardé Stars ou Hypnose sur TF1 ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Juste le nom est génial ! Tu connais pas ? Mais non ! C'est une émission de... comment il s'appelle ? Mesmer ? Y'a Mesmer, ouais, et Mesmer et Arthur. Pfff, ok. Non ? Non, je connais pas. Et genre, ils hypnotisent des gens, des stars, et c'est rigolo, quoi. C'est ça, la télé, quoi. Denis regardait l'émission Stars ou Hypnose. Denis était chez lui, c'est le 21 mai 2016. Denis a 54 ans, et il profite de sa soirée de livre pour se reposer devant la télévision avec son épouse, et au programme Stars sous Hypnose. Il regarde l'émission, Arthur est super sympathique, et Mesmer fait un peu peur, mais c'est cool. Sauf que la soirée tranquille devant la télévision prend une drôle de tournure. Puisque l'entrepreneur des Landes nous affirme, « Je suis resté bloqué, je t'ai devenu un homme de pierre. » Il a été hypnotisé par Mesmer via le poste de télévision, mais Mesmer n'a jamais dit « C'est fini, Denis. » Du coup, Denis était comme un con devant sa télé, avec son épouse, qui disait « Oh non, Denis, Denis, dis-moi quelque chose ! » Il est revenu à lui grâce à sa femme. Merci Micheline. Il ne pouvait pas parler, il est resté comme ça pendant une heure et demie. « J'ai senti que je plongeais dans un tunnel, et à un moment j'ai même pleuré, tellement j'ai cru que je ne me ressentirais jamais. J'ai eu la peur de ma vie, se souvient-il. » Sa femme a prévenu les secours. Le secours ? « D'abord, refuser de venir, croyant à un canular. » « Mon mari, on était devant la télé, on regardait Mesmer et Arthur, et il est coincé ! » Elle s'est souvenu qu'il y avait des décomptes à la fin des trucs de Mesmer, genre « 1, 2, 3, vous êtes réveillé. » Et ils ont réussi à le réveiller comme ça. Ouf ! Sauf que l'état s'est prolongé. C'est-à-dire que de temps en temps, il retombait en hypnose. Il est allé voir un spécialiste et il lui a dit « En fait, vous êtes comme dans un état chamanique, à cause d'une hypnose involontaire. » Il est resté 6 mois avec des difficultés d'orthographe. Il ne se souvenait pas du prénom de certains amis et confondait le chaud et le froid. « Elle est bonne, hein ? » « Ah, non ! » Mesmer n'a jamais répondu. Mais Arthur a appelé en disant « Ah, bah, vous allez bien, quand même ! » « Je vais pas faire Arthur. » « Écoute, c'était assez convaincant. » Il s'est assuré qu'il allait bien, puis après il l'a raccroché, puis après il l'a jamais re-eu au téléphone. Voilà, comme quoi, regardez TF1, c'est dangereux. Une bonne news de Thomas, pas toi. Ok, salut ! Un élève très drôle, je pense, a fait une blague plutôt cool à son école. Son école s'appelle « The Hornsea School and Language College ». Je le dis très bien en anglais. Dis-le avec un accent français ? « Hornsea School and Language College ». C'est pas mal, c'est peut-être mieux comme ça, finalement. Il a appelé Google, il a dit qu'il y avait une erreur dans le nom de l'école, sur Google Maps. Et pendant une journée, son école a été renommée « Hornsea Prison and Hell on Earth ». Ce qui veut dire, en français, « Hornsea Prison et Enfer sur Terre ». L'établissement scolaire a rapidement repéré le truc. Ils ont très vite retrouvé le mec qui est un gars qui fait énormément de merde dans l'école, voilà. Et il a été puni. Parce que le propriétaire d'une entreprise, souvent, n'a pas enregistré officiellement son nom sur Google Maps. Du coup, les gens peuvent faire des suggestions. Et donc, Google est souvent confronté à des gens qui changent des trucs et des fois pour faire des blagues. Mais est-ce qu'on n'aurait pas envie de faire une blague ? J'ai trop envie de renommer des lieux, quoi. Ah bah ouais. Bon, la Tour Eiffel, ça doit être dur, la BitEiffel, ça doit pas être possible. On enchaîne avec une autre bad news de Thomas Toujours. Pas toi Toujours. Ouais, j'ai bien compris que c'était pas moi. Un professeur d'une école secondaire de Lodschem aux Pays-Bas a été suspendu pour avoir regardé des images pornographiques dans sa salle de classe avec ses élèves. La vidéo a fait le tour des médias que voici. En fait, le mec, en gros, il a allumé son ordinateur et je pense qu'il avait dû mater du porno avant. Et le truc s'est ouvert sur le porno et le mec s'est senti méga mal. Et en fait, il n'avait pas volonté à vouloir confronter ses élèves à un porno, etc. Du coup, les élèves se sont battus pour protéger le professeur pour qu'il reste en disant « Ouais, ça va. » Une bad news de Cindy ! Cindy ! Très rapide, 10 août dernier, 15 garçons mineurs âgés entre 5 et 15 ans ont violé une hanaise à Cindy Hack Kamel. Il n'a pas pu se défendre, l'animal, sauf qu'il aura filé la rage. Donc, voilà, ils se sont tous retrouvés à l'hôpital. Et on rappelle qu'il faut faire attention avec les animaux parce qu'ils peuvent aussi donner des maladies. Donc, ne les touchez pas, finalement, faisiez-leur des câlins. Voilà. On ne baisse pas avec des animaux. Et voici une bad news de Essel et de Théo. De quoi ? De Essel, son pseudo, et Théo. Deux personnes m'ont envoyé... Essel ? Deux personnes m'ont envoyé la même bad news. Nous sommes en 2011, Wang Shang-kun, un adolescent chinois, originaire de la province d'Anhui, a vraiment envie d'avoir un iPhone et un iPad. Vraiment. Vraiment, 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 et il n'a pas l'argent. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il... Combriole une banque ! Non ! Il braque un mec qui vend des cigarettes électroniques ? Non ! Bah, il fait le tapin ! Non ! On n'est pas loin parce que t'as fait un petit regard de... Non ? Non, mais ça aurait peut-être été plus malin. Bah, je sais pas, dis-moi. Il a vendu un rein. Et donc, il a vendu un rein. Le problème, c'est que c'était des bandits, forcément. Il a été opéré dans un endroit insalubre. Il a chopé une infection. Il s'est dit qu'il avait deux reins. Pourquoi en avoir deux ? Il en avait un. Sauf que le rein qui reste fonctionne mal parce qu'il a chopé une infection à cause de cette opération pirate. Maintenant, il est à l'hosto. Il est sous dialyse permanente pour un iPhone 4 et un iPad. C'est le moment de la nouvelle rubrique, justement, de Rob, de Freitas. C'est Lous et Feb. L'information 100% loose, c'est sur LooseFM. Actu régional. M. Gilbert, retraité de la SNCF, a profité de l'offre de baguette achetée, une offerte, dans la boulangerie de son quartier. Bien joué. Breaking News, sombre à faire dans l'héros. M. Antoine a égaré ses clés de voiture. La police est sur le coup. Vie quotidienne. Si une porte ne s'ouvre pas, lorsque vous tirez dessus, essayez de pousser. Des fois, ça marche. Ecologie. Un militant écologiste a débranché un frigo solidaire car il n'avait pas la classe énergétique A+. Bilan. Deux intoxications alimentaires. Breaking News. M. Antoine a retrouvé ses clés. Il les avait laissées sur la portière. Quelle tête en l'air, celui-là. C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt pour une prochaine édition. En bref. Âgé de 59 ans, ce Danois a contracté un rhume. Pfff. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Lorsqu'un médecin ORL, à l'hôpital universitaire d'Arus, lui a fait un tout autre diagnostic. Monsieur, vous avez une dent intranasale. Une dent dans le nez ? Des dents peuvent pousser à l'intérieur du nez. C'est un phénomène très rare, mais ça arrive. Une dent de 13 mm de long pour 6 mm de large se trouve au niveau du plancher de sa cavité nasale. T'imagines, tu ne gâtes le nez ? Ah, putain, je me suis mordu ! Ils lui ont retiré. Tu veux l'avoir ? Oh, fudge ! Mais c'est pas une dent, c'est un putain de croc ! Wouah ! Ah, c'est dégueu... Wouah ! Mais c'est... C'est hallucinant, putain ! Bizarrement, ça fait souvent saigner du nez. Bah ! Putain, mec, il fait que de se mordre. On termine avec les frères Bognaneuf ? Ah, une bad news sur les frères Bognaneuf ? Ouais. Ok. Et voici la bad news. Nous sommes dans une émission un peu spéciale, puisque le Havre, c'est sous les couleurs du Havre, puisque si vous nous faites rire dans les commentaires... Je suis fatigué, c'est la dernière de la journée. Si vous nous faites rire dans les commentaires, vous gagnez ce super tapis de souris, le Havre. Merci encore à la belle bulle de nous offrir ce cadeau. De vous offrir ce cadeau. Les frères Bognaneuf. Thomas, qui c'est pour toi les frères Bognaneuf ? Parce que toi, t'es jeune. Moi, je m'en rappelle, moi, je les ai dans mon enfance. Pour moi, c'est deux frères jumeaux scientifiques qui sont un peu à taquet dans toutes leurs bails sur les extraterrestres, quoi. Leurs bails sur les extraterrestres ? Oui, alors, ils ont animé. Avant, ils étaient animateurs télé. Ils faisaient temps X dans mon enfance, où ils diffusaient la quatrième dimension, des choses comme ça, le samedi après-midi. Effectivement, ils écrivent des livres. Et puis, d'ailleurs, Igor et Grishka, on leur dit qu'ils ont fait de la chirurgie esthétique et tout, alors qu'en fait, apparemment, ils ont une maladie qui fait que ça va. Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est un grand mystère. J'ai cherché des articles, mais certains disent que c'est une maladie, d'autres disent que c'est une chirurgie esthétique. Moi, je trouve que ça ressemble à une chirurgie esthétique. Les frères Bognaneuf ont peut-être bien poussé un homme au suicide, qui habite près du Havre. Les frères Bognaneuf sont soupçonnés par la justice et de François d'avoir escroqué un homme. L'homme a été retrouvé sans vie au pied des falaises d'Etretat. Les enquêteurs préligient la piste du suicide. Mais pourquoi ? Ils sont hyper connus pour leur émission, machin, 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 machin. Et l'escroquerie porterait sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Selon les gens de la famille du mec qui s'est suicidé, les jumeaux avaient noué des liens avec la personne depuis 2017 autour d'un projet pour relancer leur émission télé, temps X. L'escroquerie des frères Bognaneuf porterait sur des centaines de milliers d'euros, selon une source proche du dossier. Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé 800 000 euros à un homme, se présentant comme un producteur de cinéma et en lui faisant miroiter de juteux placements dans des projets artistiques, cinématographiques et scientifiques, mais aussi dans l'achat de véhicules de luxe. Selon le quotidien, les jumeaux avaient tissé des liens avec cet homme qui feraient l'objet d'une mesure de protection de type mise sous tutelle ou curatel. Donc un homme très riche, mais pas hyper fuit-fuit. Eux, ils disent « Ben non, pas du tout, on ne lui a pas volé d'argent ». Sauf que la police est intervenue parce qu'ils ont vu des gros mouvements de thunes entre le compte de ce monsieur et le compte des frères Bognaneuf. Les frères Bognaneuf vont aller au tribunal pour voir s'ils ont manipulé cette personne, ce qui l'aurait poussé au suicide. Ce n'est pas eux qui l'ont tué, mais en tout cas, ils auraient essayé de lui voler tellement d'argent que le mec s'est retrouvé dans la merde et à chaque fois, ils disent « Mais c'était juste mon ami ». Il leur lance tout le temps de dire « Ah, mon ami, mon ami ». Je ne vais pas dire le nom du monsieur, machin, tout ça. Tout le monde pense que c'est de la manipulation. Il faut savoir que les frères Bognaneuf ne sont pas leur premier coup d'éclat. Igor a eu plein de démêlés avec la justice et en 2014, il avait été condamné à une amende pour avoir falsifié son carnet de vol d'hélicoptère. Et il voulait se poser en 2012 dans un centre commercial d'étampe dans l'Essonne avec son hélicoptère pour promouvoir la sortie de son livre. Et aussi, il a fait l'objet de plusieurs plaintes de violations de domicile d'une de ses compagnes parce qu'il allait chez elle alors qu'elle ne voulait plus le voir. Comme quoi, on dit « Des fois, ce n'est pas sur la tête des gens ». « Oh, dévie, putain ! » « Je ne suis pas venu de donner à boire, j'ai oublié. Je m'excuse. Vraiment, pardon. » « On ne s'excuse pas soi-même. » « Et on va faire un câlin, du coup. » « Voilà. On va oublier les frères Bognaneuf et puis on va partager un moment. » « Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission. » « Le son. » « Ah. Merci d'avoir suivi cette émission. » « On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles bad news. » « Par contre, on a une super pub à faire. » « Toi qui habite à Narbonne ou aux alentours de Narbonne. » « Ou qui a envie de te taper de la route. » « Ou qui a envie de te taper énormément de route. » « Fais attention parce que tu as changé de t-shirt. » « Ah ! » « Sache que le 25 et 26 mai à Narbonne, il y a la pop-con. » « Dans cette pop-con, il va y avoir bad news. » « Une émission en avant-première diffusée pour toi. » « Il y a aussi une autre nouveauté. » « C'est que Thomas Combray, derrière son petit écran, sera lui aussi en dédicace avec moi-même là-bas. » « C'est notre premier co-dédicace de notre vie. » « Ta première dédicace. » « C'est mon dépucelage. » « Venez me dépuceler. » « Venez au moins à quatre quand même. » « Et là, on est en train de tourner les dernières émissions de bad news jusqu'aux vacances. » « À partir du moment, on va partir en vacances. » « Vacances d'été. » « Vacances d'été. » « Le 9 juillet sera diffusée la dernière émission de bad news de la saison. » « Le 9 juillet, cette émission sera une émission en public, avec vous dedans. » « Et cette émission sera tournée à Narbonne le samedi à midi. » « Je crois, un truc comme ça. » « Thomas et moi, sur scène. » « Et vous dans le public, à l'image. » « Pour finir en beauté, la saison de bad news. » « Tu valides ? » « Ah, je valide complet. » « Et on est en dédicace les deux jours ou juste le samedi ? » « On est en dédicace les deux jours. » « Oh, oh, oh. » « Et le dimanche, il y aura la diffusion de « L'âge de pierre » et de « La petite mort, le dessin animé. » « Dis, Siri, c'est quoi ton film préféré ? » « Je ne vais pas souvent au cinéma, des vies. » « Dommage. » « Dommage. » « Mais vous, venez de nous voir en vrai. » « L'âge de pierre, la BD, est disponible chez votre libraire. » « Et le court-métrage sur ma chaîne YouTube, on a quand même eu un super article dans Télérama. » « Dans Bad News, je parle de Télérama. » « Déjà, alors là, j'ai l'impression que le monde est en train de manger sans propre caca. » « Mais attends, le jour où Télérama parlera de Bad News, alors là... » « L'âge de pierre est disponible. » « Et depuis vendredi dernier, il y a un nouveau court-métrage qui est en ligne. » « C'est réalisé par Julien Marie. » « Je suis le scénariste. » « Ça raconte mon pire match Tinder de ma vie. » « Enfin, un de mes pires match Tinder de ma vie. » « Et dedans, il y a Eleanor Coste et Simon Astier. » « Et c'est dans la section fiction de ma chaîne YouTube, là où il y a aussi l'âge de pierre. » « On regarde un extrait. » « Moi, je ne suis pas fatiguée. Je vais rentrer à pied. » « Ok, donc c'est un message pour que je l'invite chez moi. » « On n'a rien à foutre ensemble. » « Puis je me dis, merde, c'est une rencontre Tinder, j'ai payé 34 euros. » « Je la nique. » « Ça te dirait de voir mon chat ? » « On se retrouve chez moi. » « Là, ton chat te dit, « Ah ouais, donc tu te sers encore de moi pour baiser, quoi. » « Miaou. » « Nanani Nanana est disponible aussi sur ma chaîne. » « Voilà, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. » « Parce qu'on fait beaucoup de vues avec Bad News, mais on fait d'autres choses aussi. » « On fait aussi de la fiction. » « J'ai envie de dire, abonnez-vous, partagez cette vidéo, il y a un chat dedans. » « S'il vous plaît, donnez un peu d'argent sur Tipeee, si vous voulez qu'on continue, c'est cool. » « Voilà. » « Et puis, si vous aimez les chats, surtout, ne leur mettez pas des doigts dans l'anus. » « Voilà. » « Merci à tous de m'avoir suivi, merci beaucoup Thomas. » « Envoyez vos Bad News à contact à unecasembre.com. » « Merci à tous, à très bientôt, ciao. » « Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? »